Les autorités de l'Université générale Lansana-Comté de Sonfonia ont organisé une cérémonie d'hommage ce vendredi 11 novembre 2022 à la mémoire du Dr Mahmoudou Bari, tué le 19 juillet 2019 à Rouen en France par Damien Actas, un raciste. La cérémonie a mobilisé membres de la famille Bari, responsables de l'Université générale Lansana-Comté et étudiants de la dite université dans la salle de l'amphithéâtre d'Ibril Tamsir Nyan de la faculté des sciences juridiques. Le recteur professeur Manga Keïta, séance tenante, a fait des annonces de promesses à l'épouse de Mahmoudou Bari et à sa famille. Je fais deux annonces. La première, la promesse de donner le nom de la bibliothèque centrale de l'Université de Sonfonia à Dr Mahmoudou Bari. C'est une promesse irréversible. Peut-être que non, on ne pourra pas le matérialiser ce matin pour deux raisons. La première, nous sommes sous tutelle, il faut informer, je sais qu'à l'amont c'est déjà fait, mais il faut informer l'autorité. Mais, à l'intérieur de l'université, il faut que le conseil d'université l'intégrine. Nous n'attendrons pas la nouvelle bibliothèque. Elle est promise, c'est sûr qu'elle sera faite. Mais l'université n'aura pas deux bibliothèques centrales. Il y aura une seule bibliothèque. Quand les deux formalités seront remplies, une grande plaque sera faite, affichée solennellement devant la bibliothèque qui existe maintenant. Le jour où nous aurons la nouvelle bibliothèque, il ne sera plus question que de déplacer la plaque. On ne fera pas une autre plaque. Là, c'est la première promesse. La deuxième promesse. J'engage à la faculté de droit à organiser un connoisse sur la vie et l'oeuvre de Mahmoudou Bari. Avec l'accompagnement, bien sûr, de l'université, nous serons à l'amant, on sera au milieu et on sera à la base de cette organisation que nous voulons solennelle et immense. À la hauteur de ce que Sorbonneia a l'habitude de faire. Sur ce, je suis fier de Mahmoud Bari, mais triste de son accent spadmiron. Je n'ajouterai plus un seul mot, sauf demander à Dieu qu'il accueille les prières formulées par le doyen. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous ferons. Et à chaque fois, le nom de Mahmoudou Bari sera sémé dans les oreilles, dans les mémoires, à l'intérieur de l'université de Sorbonneia. Mais aussi, nous allons organiser une caravane à travers les 17 institutions d'enseignement supérieures de ce pays pour venir parler de Mahmoudou Bari. Profondément touchée par les annonces faites par le professeur Manga Keïta, la veuve du docteur Mahmoudou Bari n'a pu ressaisir ses larmes par cet acte de reconnaissance à son dœuf Marie. Tout ça a commencé ici. Et ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais. C'est pour ça que je suis très très reconnaissante, toute la famille Bari est très très reconnaissante de ce que vous venez de nous dire, cher lecteur. Merci, merci pour cette reconnaissance, vous n'étiez pas obligés. Merci pour tous vos mots, très touchants, vos engagements. Sachez que la famille Bari, ses amis, le monde entier compte sur vous. Le conseiller national du CNT, président de la commission des Guinéens de l'étranger, a fait de ce combat pour la justice et la reconnaissance de Mahmoudou Bari son cheval de bataille. Ibrahima Sorel Keïta s'est réjoui des engagements pris par le recteur de l'université générale Lonsana Conte de Sanfonia. Il demande à l'État de soutenir la famille de Mahmoudou Bari. Nous pensons qu'on peut faire encore davantage, il faut soutenir et accompagner sa famille parce que sa femme, elle est jeune, vous l'avez vu, elle est toute seule à élever sa fille. Donc je pense qu'il faut un accompagnement à ce niveau-là aussi. Donc un hommage en baptisant un lieu comme l'université ou même une rue, pourquoi pas, mais aussi accompagner sa famille parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est très important que l'État montre qu'il est là pour tous ses enfants. C'est en 2007 que Mahmoudou Bari a fait ses premiers pas à l'université générale Lonsana Conte de Sanfonia où il a étudié le droit public avant d'obtenir une bourse d'études pour la France à la fin de sa licence. Depuis qu'il s'est rendu en France, Mahmoudou Bari a fourni plus de 3000 livres à la bibliothèque centrale de Sanfonia. Générique ... ...